Les 7 véritables vérités véridiques sur l'extrême droite En tout cas ce personnage aujourd'hui, Romane donc, il est récupéré par l'extrême droite Et ça c'est pas bien quand même, je vous explique Voici les 7 vérités sur l'extrême droite D'abord c'est le paganisme, en tout cas un refus des religions traditionnelles Ce qui s'exprime chez Romane à travers un certain lamaïsme, bouddhisme Et un rejet de la religion catholique Et donc paradoxalement il y a toujours une forte présence du divin malgré ce paganisme Deuxième point c'est l'inégalité de nature que perpétue l'extrême droite Et ça à travers le côté aristocratique et noble de Romane, ça se voit très bien Qu'elle soit raciale ou sociale C'est aussi perpétuer une éthique de vie qui est relative à un système de valeurs médiévale Qu'est la chevalerie A travers le courage, l'honneur, la violence, la foi, la protection et la vie avec les faibles La courtoisie envers les dames La loyauté, la dévotion, etc C'est toujours relever et décrier en fait, s'insurger Contre un nouvel ordre moral décadent Mais vous fumez monsieur Qui n'est souvent en fait que la traduction d'un processus social, économique, politique Typiquement en fait, crier, taper sur les ouvriers, leur matérialisme Nous vous demandons de rendre chez vous Laissez-nous passer, nous ne partirons pas Les fêtes populaires, etc A l'arc-en des problèmes, la société, à la mauvaise année Cinquième point, c'est essayer de rejouer le passé en fait au temps présent Malgré une fracture dans les temps Par exemple, c'est remettre en place une monarchie Après qu'elle ait été abolie C'est aussi Vichy par exemple qui a des traditions politiques plus ancestrales Et donc c'est en parallèle en fait d'une nostalgie exacerbée Et qui est moteur en fait, qui n'est pas simplement passive Sixième point C'est souvent être monarchiste Ou du moins pour une forme d'exercice de pouvoir Qui est transcendante et hégémonique Qui s'applique fortement sur les individus Type fascisme quoi Dernier point, l'expression politique de l'extrême droite Nous avons décidé de ne pas mentir La varée C'est l'attentat, la violence, le coup d'état C'est tout Moi je dis allons-y Voilà N'a pas de sens pour cette épisode Mais fin de l'épisode quand même Bisous les yeux Sous-titres par Jérémy Diaz